Christian, bonsoir à tous. Je vous retrouve donc depuis ce lieu ici au bord du fleuve de la Loire pour ce mémorial unique en Europe, mémorial de l'abolition de l'esclavage. Son idée est née en 1998 lors de la célébration du 150e anniversaire de la loi sur l'abolition de l'esclavage. La ville de Nantes décide alors de créer un jour un monument dédié à cette cause. Tout ça c'est en lien aussi bien sûr avec l'exposition Les Anneaux de la Mémoire qui en 1992 avait rassemblé plus de 400 000 personnes. Elles redécouvraient alors le passé négrier de la ville de Nantes. Ce passé c'est le commerce triangulaire. 11 millions de victimes directes déportées depuis l'Afrique vers les Amériques. 450 000 Africains ont été déportés sur des bateaux qui sont partis de Nantes ou de Pinboeuf. La ville a longtemps ignoré, enterré ce passé honteux qui pourtant a façonné la ville de Nantes à travers les immeubles que vous voyez derrière moi, ceux du quai de la Fosse qui appartenait alors aux riches familles négrières. Nantes est la première ville, je vous le disais, en Europe à créer un mémorial de l'abolition, de l'esclavage. Un lieu de réflexion, de recueillement, mais pas de repentance comme nous l'explique le député maire de Nantes, Jean-Marc Ayrouf. Il n'y a pas un pays, il n'y a pas une nation, il n'y a pas un lieu qui a été confronté à une histoire passée qui est devenue plus fort sans regarder ce passé en face. C'est un mémorial qui sera le premier mémorial à l'abolition de l'esclavage en France et en Europe. Encore une fois parce qu'on pense au passé, mais surtout on pense au présent et à l'avenir. En rappelant que 27 millions de personnes, d'êtres humains, sont en situation d'esclavage dans le monde. Ce sont les chiffres des Nations Unies. Que 200 millions de personnes sont en situation de surexploitation. Je pense à la prostitution, je pense au travail forcé des enfants et des femmes. Donc cette réalité de l'humanité d'aujourd'hui nous interpelle, nous les contemporains, non pas pour le passé. Le passé c'est d'autres qui l'ont combattu aussi. Victor Schoelcher, c'était en 1848 l'abolition de l'esclavage. Mais à partir de ce qui s'est fait avant nous, notre responsabilité c'est d'agir pour que toutes ces formes d'exploitation humaine et d'esclavage reculent partout dans le monde. Ce mémorial en le doit un artiste polonais, Christophe Wodischko, et un architecte américain, Julian Bonder. Ils ont créé un lieu unique dans son esprit et dans sa conception. Ce que l'on découvre ici sur 90 mètres de longueur, c'est une sorte de chemin méditatif à hauteur de fleuve. On se croirait presque dans les cales d'un de ces bateaux négriers qui partaient en direction de l'Afrique. On y voit donc des extraits d'œuvres, des chants d'esclaves, des lois en lien avec l'esclavage. Le tout dans une ambiance sonore qui contribue beaucoup à l'esprit des lieux. Une ambiance que l'on doit à un ingénieur du son nantais qui a créé plusieurs tableaux sonores. Sandrine Gadet et Antoine Repère l'ont suivi ici et dans son studio. C'est dans l'atmosphère feutrée de son studio que Martin Grassineau a imaginé et élaboré l'ambiance sonore qui habille aujourd'hui le mémorial. Pendant des mois, il a composé une sorte de partition en utilisant des dizaines de sons différents. J'enregistre des sources, des sons et après ces sons-là je les manipule, je les monte, je les superpose, je les transforme. Par exemple la cale de bateau s'est principalement basée sur un enregistrement réel d'un bateau qui s'appelle la Vieille Poule, qui est un bateau de la Marine Nationale que je suis allé enregistrer en rade de Brest. Donc il y a des multiples sources. Tout à l'heure, on m'a vu manipuler l'abat-jour d'une lampe. Il y a des sons qui sont aussi simples que ça, qui sont des sons très domestiques, des sons d'objets qui sont ici. Pour l'ingénieur du son, la mission était délicate. Il lui fallait souligner l'architecture particulière du lieu, sans tomber dans la narration ou l'illustration pédagogique, car ce mémorial est tout, sauf un musée. Le son, il devait s'adapter au lieu, puisque nous sommes dans un lieu symbolique. Les sons doivent aussi être symboliques. Ils ne doivent pas être didactiques, ils ne doivent pas être représentatifs. Et donc ils doivent évoquer dans nos mémoires, dans nos imaginaires, dans notre sensibilité, un univers. Une dizaine d'enceintes, dissimulées le long des 80 mètres de ce bâtiment, diffusent donc des bruits, des voix, des silences aussi. Un chemin sonore tout à la fois présent et discret, conçu pour offrir aux visiteurs les conditions de la réflexion. Le son doit permettre aussi la discussion. Parce que l'intérêt de ce lieu-là, c'est quand même que les gens, les visiteurs, venant ici, se posent des questions sur ce que c'est que l'esclavage, sur ce que c'est que l'abolition, sur ce que c'est que la responsabilité de Nantes là-dedans. Donc on doit permettre la discussion et la méditation. Au son du mémorial se mêle aussi la rumeur de la ville. Le passage d'un tram, le clapotis de la Loire s'invite dans la structure. L'effet est voulu. Une manière de rappeler aux visiteurs qu'avec ce monument, la mémoire de l'esclavage si longtemps occultée est désormais bien ancrée dans la réalité nantaise. Une mémoire de l'esclavage qui, à Nantes, passe par un mémorial. Mais disons-le, la ville est la seule en Europe à avoir fait ce choix d'un mémorial. Partout ailleurs, ce sont plutôt des musées qui sont partiellement ou entièrement dédiés à ces questions de l'esclavage et de son abolition. C'est le cas à Bordeaux. C'est le cas aussi dans la ville qui fut le principal port négrier en Europe, Liverpool. Je vous le disais tout à l'heure, 1700 navires négriers sont partis de l'espèce de la Loire et de Nantes. À Liverpool, c'est presque trois fois plus, 4900 expéditions dans le cadre du commerce triangulaire. La ville anglaise a choisi, elle aussi, d'assumer son passé. Il y a cinq ans, elle a ouvert un musée de l'esclavage. Il a accueilli depuis plus d'un million de visiteurs, dont des étrangers. De tout temps, la ville de Liverpool a été un port du grand large, une terre d'expéditions maritimes de toutes sortes à travers les siècles. Sa richesse s'est bâtie ici, sur les rives de la Meursie, à quelques encablures de la mer. Les caisses sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO, avec les trois grâces. Trois buildings érigés au début du 20e qui témoignent de la puissance du port et de l'âge d'or des compagnies maritimes. En 2012, une nouvelle économie a pris le relais. Un mix de culture et de tourisme, des gratte-ciels, des quartiers d'affaires ont accompagné cette relance. Dans ce paysage imposant, on distingue à peine ces deux cales sèches pour navires. Elles sont les derniers vestiges d'un trafic maritime qui prospéra ici, au 18e et au 19e, le commerce négrier. Et c'est sur les anciens docs entièrement réhabilités que le musée international de l'esclavage a ouvert en 2007. Un lieu unique au monde. À Liverpool, c'est un sujet sensible. Tout le monde ne voulait pas en entendre parler de cette page d'histoire. Nous ne sommes pas en train de dire « Voilà, Liverpool a fait du mal, l'Angleterre s'est mal comportée ». Non, c'est plutôt d'aborder équitablement cette histoire, en quoi ça nous concerne, de comprendre comment des hommes se sont impliqués à titre personnel. Mais, et c'est un grand mais, au centre de tout ça, nous avons toujours voulu replacer l'Afrique et les Africains. Lorsque le tout premier navire quitte Liverpool pour les côtes africaines, nous sommes en 1700. Il inaugure un siècle et demi de commerce négrier transatlantique. Et un trafic plus important que dans n'importe quel autre port européen. Un million et demi de nègres a été déporté vers les îles de la Barbade ou de la Jamaïque, dans les plantations de sucre, de coton ou de café. A terre, toute une ville a investi dans ce commerce légal, du simple citoyen au riche négociant, tous actionnaires. Liverpool en fera sa fortune, multipliera sa population et en profitera encore longtemps, même après l'abolition de l'esclavage décrété en 1807 en Grande-Bretagne. Ici, nous sommes plus que dans un simple et traditionnel musée d'histoire. Liverpool assume son passé de la traite négrière, son héritage, mais réfléchit aussi au présent, pour rappeler que l'esclavage est toujours d'actualité en 2012. Ne pas faire dans la repentance, mais combattre l'ignorance, c'est la politique de ce musée. Par exemple, il met en avant l'émancipation des Noirs à travers l'histoire, l'apport des minorités dans la société d'aujourd'hui. Le tout sous forme d'expositions renouvelées, interactives, abordables pour les jeunes. Dans les informations, les médias, l'Afrique est souvent vue de manière négative. Malheureusement, c'était pareil autrefois. On parlait déjà de racisme ou de civilisation supposée supérieure et inférieure. C'est pour ça que nous mettons en place ici des animations vers les plus jeunes, avant qu'ils approfondissent ce sujet plus tard, et qu'ils travaillent sur les horreurs du commerce négrier transatlantique. L'accès au musée est gratuit. Depuis son ouverture en 2007, le cap du million de visiteurs a été franchi. Un public à la fois britannique et étranger avec beaucoup de français. Seul bémol, le projet d'extension du musée international de l'esclavage est en rade, par manque d'argent public. Retour à présent au mémorial de Nantes. Un mémorial qui sera donc inauguré demain matin en présence de Christiane Taubira, députée de la Guyane et auteur de la loi qui reconnaît comme crime contre l'humanité la traite négrière et l'esclavage. En présence également de l'ancien footballeur Lilian Thuram, créateur de la Fondation à l'éducation contre le racisme. Une inauguration qui aura lieu en fin de matinée, avant l'ouverture au public, à 15h, demain après-midi. L'accès à ce site sera gratuit, chaque jour, de 9h à 18h. Et sachez-le, jusqu'à la fin du mois de mai, tous les week-ends, les samedis après-midi et les dimanches, des visites commentées seront organisées dans ce mémorial, grâce auquel la ville de Nantes, ancien port négrier, veut écrire une nouvelle page de son histoire, apaisée.